Je crois qu'il y a une manière de parler religieux, il y a une manière de parler au livre d'une manière générale et ce n'est pas forcément en utilisant un certain langage qu'on y parvient. Nous, à ce niveau-là, ce que nous faisons, nous utilisons un langage qu'ils connaissent, c'est les arguments religieux. Et à part de ces arguments-là, on parvient à convaincre tant soit peu d'acteurs, de leaders qui viennent nous accompagner dans cette buque-là. Les religions, d'une manière générale, cherchent le bien-être. Les politiques, d'une manière générale, cherchent le bien-être. Les acteurs de la société cherchent le bien-être. Donc, ils ont tous un objectif commun, c'est le bien-être de la famille, des femmes, des filles. Donc, essayons d'utiliser un langage qui permet de nous retrouver autour d'une table et pouvoir, en tout cas, unir nos forces. Il faut faire du plaidoyer et de la sensibilisation, mais aussi adopter des stratégies de communication entre les différentes parties prenantes. Nous avons plusieurs, en tout cas, raisons d'être ensemble, mais de changer de stratégie de communication entre les différentes parties prenantes. La société civile, les religieux, les politiques, ils peuvent s'asseoir et trouver en termes de contenu, revoir les concepts et en termes de contenu, faire de façon que chacun puisse comprendre et accepter ce qu'il y a à l'intérieur.